Tu dis quand même, à la fin, l'envie de grimper me raccroche à la vie. Et ça, tout le long du livre. Ah oui, mais ça, c'est... Pour beaucoup de grimpeurs, je pense qu'à un moment donné, c'est des pratiques thérapeutiques. C'est-à-dire que dans la vie, ça sauve. Moi, ça m'a sauvé, ça m'a sauvé là, peut-être du suicide, de jeunesse, mais ça m'a... Oui, ça sauve, moi, ça m'a sauvé de la dope aussi, de la drogue, de ne pas tomber dans la... En fait, c'est une addiction, c'est une autre addiction. C'est une autre addiction, bon, voilà, au mieux des addictions bienveillantes et constructrices qui nous construisent plutôt que des addictions qui nous détruisent. Oui, ça c'est sûr. Voilà. C'est tout bon ? Au dentel de Montmirail, à 15 ans, nous devenons plus forts que nos parents. Mon père est heureux de nous voir progresser. Les parents vont pouvoir évoluer avec leurs enfants. Nous serons un stimulant pour eux. Ils acceptent que leurs enfants les fassent grandir. Marc deviendra leur coach. À Bioux, mon père fera avec lui son premier 8A, l'homme programmé, et ma mère, d'août, à gouttes, un 7B+, à l'âge de 50 ans. À 16 ans, à Blo, une barrière est franchie, celle du 6A, et bientôt 6B, C, D, E, le 7 n'existe pas. Pour la première fois, nous allons grimper au cuvier, le repère des souvenirs de mon père. Je suis en très bonne condition physique après un match de tennis le matin. Dans les Pyrénées, nous faisons nos débuts en montagne avec nos parents. Au pic des Saradets, une face sud de 150 mètres, la voie est adée, à une altitude de... Attitude ? Tu marques altitude, mais ils sont trompés. Altitude, tu vois, il y a une coquille. Une attitude... Oh, une attitude... Ah bah tiens, on va corriger. Pour la prochaine édition. À une altitude de 2741 mètres. Joli. C'est la première fois que Marc et moi grimpons en altitude. Au cours de la marche d'approche, la tension monte entre mes parents et Marc. Il doit partir en colonie de vacances avec l'IGN, comme moi à son âge, mais il veut rester grimper avec nous. Il est aussi accro à l'escalade. Il a neigé très tard cette année, la neige est encore dure ce matin. Nous ne sommes pas encordés. Marc s'engage seul sur un évêque au pied de la voie, et au beau milieu, il glisse. Nous le regardons prendre de la vitesse. Il est réussi à se stopper sur un petit rocher. Nous avons tous eu très peur. Ce n'est pas très bien parti pour une première course, mais la belle dalle qui suit nous fait tout oublier. L'escalade purge les tensions. Le lendemain, nous partons pour le Dièdre-Vallot, au pic d'Espijol. À 8h, on monte au pied du Nevé, à la base de la paroi. Le temps est incertain. Un montagnard est devant moi. Il fait partie d'une autre cordée. Il est muni d'un marteau-piolet. Il me précède dans la neige gelée du Nevé. Il passe la rimée et je le suis. Je ne suis pas encordée. Je n'ai pas de piolet. Je suis le premier de notre groupe. Soudain, le pont de neige se brise sous mes pieds. J'ai le réflexe d'écarter les bras pour tenter de me retenir. Une main sur la neige, une main sur le rocher. Heureusement, une plateforme m'arrête à 4 mètres plus bas. La faille continue sur 20 mètres de plus en plus étroite. Angoisse des parents et peur très forte pour moi. Nous repartons dans la vallée sans avoir trouvé le départ de la voie. En montagne, mes parents sont un peu inconscients. Alors, ils s'imposent d'être prudents. Ces événements me marquent profondément. J'abandonne la montagne. Elle est trop dangereuse pour moi. Elle révèle ma fougue et mon inconscience. Je suis éduquée dans la culture du risque. Mais en montagne, je sens la mort trop proche de moi. En montagne, les puissances de la nature sont incompatibles avec mon énergie débordante. Donc, plutôt la falaise, le bloc. Oui, 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 c'est tout à fait, oui. Mais c'est vrai que... Mais c'est bien de le reconnaître. À cette époque-là, nous, on était éduqués dans une culture du risque qui n'est pas du tout celle d'aujourd'hui. Le rapport au risque a beaucoup changé en 30 ans. On prenait des risques avec ses enfants, mes parents, mais c'est incroyable. J'en ai encore peur maintenant de ce qu'ils nous faisaient faire. Ah oui, avec le recul. Bah oui, mais partir sur un évet, sans être encordé en... Rien du tout, oui. C'est incroyable. Sans bâton, sans rien. C'est n'importe quoi, en fait. Donc, ils étaient très dangereux. J'ai eu des parents. J'ai dit risque, mais bon, j'ai eu la culture du danger, quand même. Donc, oui, j'ai eu très peur. J'ai eu vraiment peur de mourir. J'ai préféré arrêter. Parce que ça a été une de mes premières décentions, quelque part, de me dire, ah non, même si j'adorais la montagne, on voit que j'adore la nature, le rapport à la... Mais j'ai préféré me limiter pour ne pas mourir. C'est une autre culture, en fait, la montagne, que la grimpe. C'est encore autre chose. C'est pas incompatible, mais je comprends. Et c'est pour ça que là, à ce moment-là, il y a eu la naissance de l'escalade libre. Et donc, peut-être que tu vas en parler. Et c'est ça qui va me faire pétiller le cerveau, quoi. C'est qu'il y a quelque chose qui s'invente. Moi, en même temps, tu as une personnalité aussi différente. J'ai 16 ans, sur le chemin du lycée, je longe les murs sales de pollution. J'ai des couleurs intenses et constantes à la tête. Je me prends la tête dans les mains. Ma mère est très inquiète, me soumets à une batterie de tests cliniques en 20. J'apprends par cœur des poèmes de Rimbaud, Baudelaire, Malarmée. Je marche dans la rue en récitant ces poèmes qui sont comme des bouées de sauvetage pour ne pas sombrer dans mon mal-être. J'ai une poussée poétique comme une décharge d'hormones. Je n'en comprends pas l'origine. Dans mon fort intérieur, je voudrais être un poète, mais je trouve cela prétentieux. Il m'est impossible de formuler ce rêve à moi-même et encore moins aux autres. Chaque année, depuis l'école primaire, je passe dans les classes suivantes avec juste la moyenne. Je suis médiocre, mais avec des possibilités, comme l'écrivent souvent les professeurs. J'ai même des notes en dessous de zéro en orthographe. Je suis humiliée en pleine classe. Je suis restée mauvaise en orthographe. Je n'aime pas les examens. Je n'ai pas confiance en moi. J'ai les mains moites. Mon stylo me glisse des doigts. Mes pages sont imbibées de sueur et parsemées de pâtes mouches. À la maison, après les cours, je passe des heures seule à mon bureau et j'alterne mes devoirs calvaires avec mes dessins libérateurs. Je découvre le surréalisme et surtout ma grippe. Je sens que les études pompent mon énergie. Le soir, j'écris parfois des poèmes. Dans ma ville, je longe les murs en solitaire. Au pied du mur, des grappes humaines s'attardent sans raison. Elles génèrent en moi un malaise attirant. J'écoute ma souffrance. Le chant de la mort ne parvient pas jusqu'à moi. Une senteur sylvestre pénètre mon corps. En moi, un danseur est né. En tout cas, tu sais écrire. Tu ne sais connaître pas l'orthographe. Merci. Je ne pensais pas que ça serait lu un jour quand j'écrivais ça. Oui, là, beaucoup de gens vont le lire, j'espère. Non, je ne sais pas, de lire ça, ça me touche encore. Oui, parce que tu parles en plus sans filtre. Et c'est d'une telle sincérité, c'est touchant. Mon père est polytechnicien, ma mère est gynécologue. Qu'est-ce qu'il attendait de toi ? Je voulais que je fasse des grandes études. Oui, tu as envie de limper aussi. Mais là, ce que je voulais dire, c'est que je n'étais pas dans une culture qui allait m'amener à l'artistique. Et c'est qu'en fait, j'ai des décharges poétiques. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Comme à l'adolescence, on a des poussées d'hormones. Ça pousse de partout. Qu'est-ce qui nous arrive ? On change de corps, on change de... C'était de cet ordre... De là, de... Je ne sais toujours pas d'où ça vient, en fait. Mais tu ne sais pas l'exprimer à l'époque ? Ah non, non ! Parce que dans ta famille, il n'y avait pas... De dire que je... Même aujourd'hui, Enfin, de me dire... Quand même, le mot est poésie... Encore ça va, mais de se dire qu'on veut être un poète, ce n'est pas pareil. Pour moi, écrire de la poésie, mais être poète, ce n'est pas seulement écrire de la poésie. C'est un état d'être. C'est au-delà de l'artiste. C'est un état d'être dans le monde. Oui, oui. Et ce n'est pas seulement écrire, c'est être, c'est vivre les relations, c'est vivre sa vie en... Après, j'ai découvert Eudderling, qui dit habiter le monde en poète. Donc, oui, j'ai compris qu'il y en avait d'autres avant moi qui ont ressenti ça. Et ça m'a fait beaucoup de bien de me dire, oui, il y en a, ils souhaitent vivre en poète. Et donc, il fallait... Il fallait que tu arrives à concilier tout ça avec ce que tu vivais aussi, avec l'escalade, avec d'autres choses. Oui, avec la compétition, avec le monde scientifique dans lequel, mes parents avaient un côté compétitif parce qu'ils venaient, comme je le dis, ils venaient un peu de la haute. Quand on vient un peu de ces milieux-là, un peu de la noblesse, il y a... Il faut tenir fort. Eh oui. Oui, oui. C'est important. Il y a une exigence de tenir. Mais c'est vrai, en plus, vis-à-vis de l'éducation, vis-à-vis de... Il y a une exigence, oui, tout à fait, de tenir son... Exactement. Et donc, j'avais cette pression-là de la part de mes parents et de mon entourage. Par rapport aux études. Et oui, et puis de la société dans laquelle on vit. Oui. Elle ne nous encourage pas à être poète ou artiste. Non, en général, non. Plutôt à consommer, à être... À produire. À produire. Voilà, à faire des études scientifiques. Elle nous pousse plutôt à ça. Donc, comment on fait dans ce monde de contraintes ? Début 1982, à Safre, la falaise de mes vieux, nous grimpons en famille. À côté, je vois des grimpeurs dans le boulevard à Mathieu. Il m'invite à me dépouiller des attributs de l'escalade traditionnelle. J'enlève mon casque. Un grimpeur me donne un sac à magnésie et un baudrier cuissard. Je réalise la voie au troisième essai après avoir volé pour la première fois sur une corde à simple. La chute fait désormais partie du jeu. Ne pas réussir devient source de progression. Je passe mon premier 7A. Après n'avoir fait que du 6 qui correspondait à l'extrêmement difficile, faire du 7, c'est entrer dans une nouvelle pratique. C'est mon baptême de l'escalade libre. Pendant les vacances de Pâques, nous sommes en famille, ma mère, mon père, mon frère, ma sœur et moi, enfermés dans la grotte des Goudes, au cœur des magnifiques calanques de Marseille. Face à la mer, le cadre est splendide, mais la scène est dramatique. J'étouffe. Mes parents me mettent la pression et veulent savoir pourquoi je suis si renfermée. Je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Je suis angoissée à l'idée de faire des choix d'études qui vont déterminer ma vie. Je ne sais pas ce que c'est que la vie. L'aîné est responsable, me répètent mes parents. Je suis le plus âgé des enfants et c'est à moi de trouver des solutions au conflit. Je quitte le clan familial et je m'enfuis en stop dans le Verdon où je rencontre Denis Garnier qui vient du Cimaï. Il est passionné d'escalade libre et de son éthique. Il me fait découvrir l'ambiance électrique et vertigineuse du vide du Verdon. Je réussis mes premières voies à vue, grains de folie, 6 C+, c'est un Tintin au Pays des Mauviettes, 7A. L'escalade devient ludique et nous sommes jeunes. La règle qui interdit de tirer sur un piton nous rend créatifs. Cette notion de jeu était déjà très présente parmi Noé de Blo. Depuis deux ans, comme j'ai moins de force que les amis avec qui je grimpe, je développe ma créativité gestuelle pour résoudre les énigmes du rocher. Il m'est indispensable de bien lire la partition minérale afin d'accorder mon corps aux prises. Découvrir des mouvements originaux et personnels m'excite. Je m'appuie sur les méthodes des autres grimpeurs. Nous partageons nos mouvements et nous apportons mutuellement des solutions. Nous transposons en falaise cette façon de grimper et d'appréhender les gestes par une recherche commune. Suivre cette nouvelle éthique nous motive. Nous participons à l'invention de l'escalade libre. Elle transforme nos manières de penser. L'escalade, de nouvelles possibilités de grimpe s'ouvrent. Nous faisons une révolution et nous réinventons l'escalade. Finalement, tu as trouvé ? Je crois que c'est d'avoir changé ce regard sur le rocher et sur la pratique de se dire qu'on n'utilise plus le matériel pour progresser. Et en fait, de changer le regard ouvre des nouveaux univers. C'est-à-dire que quand on tirait au clou aux étriers, à la corde, on a du mal, on met un clou. Quand on se dit qu'on n'utilise plus le clou et la corde pour progresser, tout d'un coup, on a le monde qui s'ouvre et on voit des petites prises qu'on ne voyait pas avant. On voit le monde différemment. Et c'est ça qui est intéressant. Tu changes une chose dans le mental et le monde devient différent. Comme quoi, on voit bien le monde suivant chacun de notre planète à travers son prisme. Tu changes ton prisme et tu vois le monde différemment. J'ai appris ça. Et puis, d'inventer, d'être créatif ça fait pétiller le cerveau. Bien sûr. Tout d'un coup, ça donne des énergies, ça donne énormément d'énergie en fait d'inventer, d'être dans la situation non pas de consommer une pratique par exemple ou d'accepter voilà, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. En fait, tu fais comme tout le monde. Mais si tu inventes, c'est génial. Et cette pratique-là, là, je viens de l'expérimenter sur la glace. J'ai fait pareil. J'ai dit, on arrête les piolets et les crampons. Je vais rapprocher le corps de la glace. Donc, je grimpe sans piolets, sans crampons. À main nue. Ou avec des... quand même, hein ? Non, je me suis autorisé, je me suis autorisé des chaussures, je prends des chaussures d'athlétisme avec des pointes. Ah, quand même, ouais. Je me suis interdit, par exemple, là, je me suis dit, je m'interdis de frapper la glace, la beauté du monde qui est en train de fondre entre nos doigts. Je ne peux pas frapper cette beauté. Donc, je vais grimper avec. Et, et bien, tout d'un coup, en fait, il y a plein de prises. Ce n'est pas très difficile de grimper sans piolets, sans crampons. Non, non, mais... Sur la glace, quand même, ça m'intéresse. Ce n'est pas si difficile que ça. On peut vraiment faire beaucoup, beaucoup de choses avec des chaussures à pointe, des gants de soie. Donc, voilà, j'ai appelé ça l'escalade givrée. Et on en a fait un film, j'espère que il nous invitera la prochaine fois au festival. Bah oui, je vais proposer de voir. Ça serait vraiment bien de... Oui, ça serait sympa. Parce que ce n'est pas quelque chose que j'invente moi. Même Chouinard, il l'a dit dans les années 80, l'avenir de la cascade de glace, c'est sans les outils. Donc, il l'a déjà dit. Mais il l'a dit, mais il ne l'a pas expérimenté. Il n'en a pas fait une pratique. Oui. Il n'en a pas fait un état d'esprit avec un environnement, avec des règles qu'on s'invente. et je pense que ça va être une pratique qui va se développer. Déjà, l'escalade libre, c'était déjà pas mal, moi, je trouve, comme invention. Mais il faut continuer à inventer. On continue, je continue sans arrêt à inventer. Par exemple, là, on n'a que libéré l'ascension dans l'escalade libre. On redescend avec une corde. Pourquoi on a inventé, on n'a libéré que l'ascension ? C'est purement idéologique. On pourrait descendre sans corde, tu veux dire ? C'est pour ça que maintenant, je dis, il faut qu'on continue. On n'a pas fini de libérer l'escalade. Il faut continuer à libérer la descension. Donc maintenant, depuis plusieurs années, je grimpe et je ne redescends pas sur ma corde. Je redescends en désescalade. Tu as pris plus de temps d'ailleurs, je pense. C'est beaucoup plus difficile de désescalader que de grimper. Mais c'est une pratique qu'on pourrait venir faire tout un chacun. Mais bon, c'est plus facile, c'est plus confortable de descendre sur la corde. Mais continuons à inventer. Et ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est Paul Preuss au début du XXe siècle. Il a dit que je ne vais grimper que ce que je suis capable de désescalader en solo. Donc il le faisait déjà. Il faisait beaucoup de voix en solo. et il ne faisait pas des choses extrêmes en ascension parce qu'il fallait les redescendre après. Et vu que c'est plus dur de redescendre, il faisait bien l'ascension à ça. Ce n'est pas une pratique qu'il y a à garder parce que lui, il le faisait en solo. Moi, je lui dis, je suis un peu plus... Je suis beaucoup plus peureux que lui. Et donc, c'est pour ça que moi, je le fais avec une corde. Mais parce que, voilà, la société a changé. Le solo, ça reste quand même exceptionnel. Et puis je pense qu'il ne faisait pas du sisa non plus. Si, si. Ah si. Puis le beau basseau, cette voix qu'il a fait dans les Dolomites, sur un pic. Et si, si, c'était du sisa. Il avait fait du sisa. Il avait changé son matériel. Il grimpait avec des espadrilles. Ah ouais. Déjà. Un précurseur. C'est la première révolution du piton. Il y avait déjà eu une révolution, une bataille du piton. Il avait quelques pitons, mais le piton ne devait servir qu'uniquement en cas de survie, mettre un bout de corde s'il y avait l'orage ou s'il se trompait de chemin, par exemple. Ouais, mais pas pour l'ascension. Voilà, pas pour l'ascension. Donc toi, tu vis au cœur de ce... ou quand explose justement cette escalade libre. T'es vraiment dans le... dans le noyau. Ah ouais, tout à fait. Et en même temps, tu ouvres des voies. Pourquoi ouvrir une voie ? Pour réaliser une belle ascension, laisser une trace, l'offrir aux grimpeurs, avoir mon nom dans le topo, parce qu'un élan irrésistible me pousse à explorer l'inconnu ? Que c'est l'expression de mon désir pour m'émerveiller d'existence déprise, révéler un territoire inconnu ? D'où vient mon élan ? Sédentaire, je poursuis mon exploration vers le haut, vers le ciel. Cet inconnu m'appelle, il ouvre la porte de l'indéfini, de l'infini. Le vide m'attire et je fais le premier pas. Ouvrir une voie, c'est aller dans l'inconnu. L'escalade ressemble à notre quête existentielle. Elle est dialogue avec la pierre, méditation, existence, ciel. Les grimpeurs empruntent les voies que nous ouvrons. L'escalade s'invente à travers ses ouvertures. L'ouverture est l'avenir de l'escalade. C'est un privilège pour nous, ouvreurs, d'être en contact avec un rocher vierge d'humanité. Les pôles, les sommets des montagnes, les profondeurs de la mer sont souillés. Sur terre, seules quelques parois verticales résistent encore. La prise vierge nous met directement en relation avec les origines de la terre. C'est l'ouvreur qui est le premier en contact avec la prise naturelle. Une relation va s'établir. La prise en sera irrémédiablement transformée. Lorsque les prises sont là, c'est magique. Je remercie intimement la nature. C'est comme un cadeau, je suis émue. Il manque parfois à une prise au passage clé. La voie est trop dure ou hétérogène. On est tenté de tailler, d'ajouter une prise, de coller un caillou ou une prise artificielle. C'est vrai ça ? C'est vrai. Oui. Vous avez fait des prises artificielles ? Bien sûr. En ouvrant les voies ? Bien sûr. C'est beaucoup de polémiques dans le milieu de l'escalade. Oui, on s'imagine. À Fontainebleau, il taillait déjà des prises. Il y a déjà eu ça. Il y a eu beaucoup de polémiques. Il y avait déjà ça à Fontainebleau. Et en fait, avec l'escalade libre, quand on partait du bas et qu'on ouvrait la voie, on mettait les points d'assurance là où on pouvait. Oui. Et après, les autres répétaient. Avec l'escalade libre, on a changé cette mentalité. C'est-à-dire qu'on est arrivé par le haut, on a posé la corde et on a préparé le rocher pour être pour être grimpé. Nous, on aimait à dire on ouvre une voie pour la communauté des grimpeurs. Mais comment on la préparait ? On nettoyait, on brossait tout le lichen. On enlevait, on mettait des points d'ancrage. Les prises qui faisaient mal, on rappait les prises qui faisaient mal pour ne pas se couper les doigts. Dans un surplomb, une prise qui est fine comme une lame de couteau, tu mets les doigts, tu t'ouvres les doigts. Donc, ce n'était pas possible. Pour pouvoir grimper et aller vers le haut niveau, il fallait donc toucher aux prises. D'accord. Il fallait préparer. Quelque part, on intervenait énormément sur la nature. Beaucoup plus que les anciens qui, quand on n'avait pas le temps, quand on grimpait en tête avant. Donc là, en ouvrant, on est sur sa corde. On a notre brosse métallique, notre trappe à bois, notre petite soufflette, le tournevis pour enlever la terre. Donc, ce rapport à la nature, on intervient beaucoup dessus. Je trouve que maintenant, on commence à se poser des questions de moins intervenir sur le rocher. Peut-être pas enlever tous les arbres. Peut-être on peut laisser le petit arbuste qui ne nous gêne pas. Nous, on enlevait tout. C'était vraiment une sorte d'autoroute que l'on faisait. Un message. Oui, mais on ne se rendait pas compte, on n'avait pas cet état d'esprit écologique à l'époque. Et donc, on intervient. Et jusqu'où on intervient ? Quand tu rappes la prise, jusqu'où, à quel moment tu fais en sorte qu'elle ne te fasse pas mal, à quel moment tu l'agrandis, à quel moment tu la creuses, c'est quoi cette relation ? Et donc, on a un désir très fort de vouloir réaliser cette voie-là, si la prise est trop petite, mon désir va être tel que je vais intervenir un peu plus sur le rocher. Alors, on se limitait, on se l'interdisait, on disait que ce n'était pas bien. Donc, il y en a qui disaient il faut laisser ça pour les générations futures, mais on le disait dans une voie mais on ne le faisait pas dans l'autre. Voilà, c'était une relation complexe à la nature. Mais là même, une relation complexe comme on peut avoir une relation complexe à notre désir infini dans une nature qui est finie. C'est ce rapport à la finitude et à l'infini qui se trouve là et oui, je suis intervenu dans des voies, j'avais du mal à me le dire, maintenant, j'ai fait ce travail sur moi-même pour me le dire et même à un moment donné dans La Rose et le Vampire, je suis tellement intervenu que je me suis dit ben non, c'est plus possible là. J'arrête d'ouvrir. C'est des murs artificiels du coup. Ben oui. Et donc, il y a eu les murs artificiels et je vais aller exprimer ma créativité, non pas dans la nature, mais dans les vrais murs artificiels. Mais dans les vrais murs artificiels. Mais ça se retrouve encore aujourd'hui, t'as une prise, si tu la prends, elle est tellement fragile. On prend des prises tellement petites qu'elle est tellement fragile que si je la prends, peut-être qu'elle va tenir, mais le suivant, il va la casser. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Ben, moi, je l'enlève, je la brosse et je la recolle. Non, non, mais je la recolle, même la même. Je la recolle. Mais déjà, c'est un acte. Tu ne la laisses pas telle qu'elle parce que sinon, la voie, elle n'existe plus après. Ou alors, il va falloir attendre peut-être 10 ans pour qu'il y ait un grimpeur. On pourrait. Mais ça, ces éthiques-là, c'est qu'il n'y a personne qui te dit comment faire. Ben non, en plus, c'est tout nouveau. C'est pas non plus. Donc, c'est qu'une réflexion entre nous dans la communauté des grimpeurs de réfléchir à cette attitude-là et quelle attitude est la bonne à avoir. Est-ce qu'il y en a une bonne, d'ailleurs ? Ben oui, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pareil, là, on se dit, ils ont mis des téléphériques partout. On peut se dire, mais pourquoi ils ont fait ça ? Oui. Pour rendre accessible à tout le monde. Pour rendre accessible pour que tu ne pars pas. Il y a quand même un côté financier derrière. Il ne faut pas non plus. Mais tu peux avoir, tu peux aussi avoir un côté financier dans le sens de reconnaissance, qui n'est pas du financier, mais le côté de reconnaissance ou de faire une voie difficile pour pouvoir être reconnue d'avoir fait cette voie-là. c'est une autre façon de... Ce n'est pas financier. Mais avec le sponsor qui est derrière, jusqu'où tu vas ? Ouais. Ben justement, on va parler de reconnaissance. En 1982, la vie au bout des doigts vient de sortir. Edlinger est une star. Le film est si bien fait. Patrick est si beau. Il grimpe si sensuellement. Son état d'esprit est en accord avec le retour à la nature. Il nous séduit et c'est bon. Beaucoup de grimpeurs ont commencé l'escalade après avoir vu ce film. Il promeut des belles valeurs de l'escalade libre, la passion, la simplicité, le plaisir du geste, l'exigence. Il dit que l'escalade est une danse, mais que reste-t-il de cet esprit aujourd'hui ? Patrick Edlinger est connu. Il fait briller l'escalade libre sur toute la planète et nous, nous devenons des grimpeurs qui font comme Patrick. Une star est un trou noir de la communication. Je me rends compte de la différence entre la réalité sportive du terrain et le récit que les journaux en font. Lorsque nous, les autres grimpeurs, nous permettons une remarque, nous sommes immédiatement traités de jaloux. Comme vous pouvez encore le penser en lisant ces lignes. C'est délicat de parler d'une star. Vous avez tellement rêvé à son propos. Je choisis ici de dire ce que je ressens et qui a façonné ma vie. Patrick est devenu le personnage de la vie au bout des doigts. Cette image lui colle à la peau. Il est devenu le gardien de son image. Dans le film, Edlinger emprunte les mots de Béraud. Je ne fais pas de solo sur commande mais il grimpe en solo avec plusieurs caméras autour de lui. Est-ce un documentaire ou une fiction ? Les deux à la fois et c'est ce qui fait sa puissance. Je ressens que Patrick souffre de s'accrocher à son image. Je ne veux pas de ce décalage entre mon image et moi-même. Être ou paraître, c'est la question. C'est donc à moi de refuser cette place. Si on tente de me mettre sur un piédestal, je pose des questions. Je ne veux pas être connu mais reconnu pour mes performances. Nous nous sommes plusieurs fois croisés avec bienveillance et jusqu'à la fin de sa vie, Patrick m'a répété « Tu vois, je n'ai pas changé, je suis toujours amoureux de l'escalade. » C'est vrai que dans ces années-là, il y avait une star alors qu'il y avait beaucoup d'autres grimpeurs comme tu dis qui grimpaient tout aussi bien. Mais ça reste un phénomène. La star, c'est le sommet de la montagne. Et pour avoir une star, une star, il faut avoir une base. Mais voilà, c'est ce que je décrypte par rapport aux journaux et que la médiatisation, le star system, préfère parler d'une personne unique. C'est comme si c'était plus facile que de parler d'un groupe. En plus, nous, on était dans un groupe. On était la bande des Parisiens. on parle plus difficilement de cette bande que d'une star, que d'une seule personne. Qui est connue de tout le monde. Qui est connue de tout le monde. Et puis, ça fait vendre. Tu mets cinq personnes sur une couverture de journal, c'est pas ça qui va faire vendre. Alors que tu mets une personne qui est suspendue par un bras, ça va être plus vendeur. Il y a quelque chose du rapport du star system à l'économie. Et en même temps, il a vraiment développé, il a fait parler de l'escalade libre un peu partout. C'est ce qui a fait connaître l'escalade libre qu'on était en train d'inventer. C'est une invention l'escalade libre. C'est une nouvelle façon qui s'invente avec des règles, le à vue, le après travail. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y avait plein de règles qui s'inventaient. Et lui, il fait connaître cette pratique au monde entier. Et si dans le monde entier, on grimpe comme ça, c'est grâce à Patrick. Il faut lui en être reconnaissant. Je n'ai aucun problème par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, comme je le dis, moi je souffrais qu'on ne reconnaisse pas mes performances sportives. Je fais un 8A en solo qui est la cotation la plus dure du monde. Il n'y a rien dans les journaux. C'est un peu dur quand même. Si tu te dis c'est quoi les journaux. Et moi je me sentais sportif à l'époque. c'est ça aussi il faut dire. Donc il y a un sportif il a envie que ses performances sportives soient reconnues. C'est comme tu fais une... C'est pour ça qu'il y a les Jeux Olympiques et les compétitions. On est étudiants. Tu es encore étudiant ? Oui, je suis... Plus ou moins étudiant. J'ai encore 85... Oui, j'ai 20 ans. En 85, j'ai 20 ans. Je suis encore étudiant. Mais tu vas boucler... Encore mes parents qui me donnent un peu d'argent pour vivre. D'accord. Mais je trouve que ce phénomène-là il est toujours il est toujours d'actualité. C'est pour ça que quand moi je vois une star je me dis bon ouais Et les autres autour. Où sont les autres ? Tout de suite je me dis où sont les autres ? Et c'est pareil dans le cinéma c'est dans la peinture dans l'écriture je me dis toujours où sont les autres ? Et je vais un peu aller voir ça m'intéresse et la star oui mais d'aller voir un peu les autres Maintenant je me dis pour finir peut-être qu'il a fait découvrir l'escalade au monde entier et c'est super mais à l'époque il y avait une diversité des pratiques qui s'est perdue et qui est en train de revenir c'est-à-dire qu'à l'époque dans le monde entier on grimpait d'une façon différente en Angleterre en Allemagne aux Etats-Unis en France en Allemagne de l'Est il y avait des éthiques différentes et ça a un peu uniformisé la façon de grimper Donc c'est la France qui a un peu donné le fond Exact tout à fait et maintenant c'est un peu en train maintenant je serais plutôt pour à ce qu'il y ait de la diversité qui vienne renouveler un petit peu cette pratique de l'escalade Mais toi tu la renouvelles un bien A l'automne 1986 la compagnie Rock in Nikon donne un stage de danse-escalade à Antibes Patrick Berrou est là Je vais le saluer et faire quelques pas de danse-escalade avec eux J'ai entendu parler du toit d'Auguste que Patrick a abandonné car un mouvement lui résiste Je lui demande si je peux l'essayer Je pars à la Turbie et trouve la méthode qui permet enfin de tenter sa réalisation Le mouvement est très physique et ne me permet pas d'essayer souvent Patrick est à nouveau titillé par l'idée de libérer la voix Nous essayons ensemble la nouvelle méthode et il est maintenant très motivé Nous vivons un grand moment d'émulation dans le siège du toit d'Auguste Je suis à quelques doigts de la réaliser mais je dois rentrer à Paris Je reviens quelques mois plus tard physiquement préparée mais au pied de la voix ma volonté est si puissante que mes avant-bras gonflent comme si j'avais trop grimpé Je fais un blocage psychologique Mes bras sont durs et cette sensation m'empêche de m'engager à fond Je dois m'arrêter de grimper quelques temps pour faire redescendre la pression J'assure Patrick C'est comme si je ne pouvais pas faire la première avant lui Maintenant il veut la réussir et je crois même qu'il veut faire la première Je ne peux pas être en rivalité avec lui Cette voix me refuse elle est pour lui Patrick, ce toit est pour toi Je n'y suis pourtant jamais retourné Patrick a réalisé la première ascension Je découvre que trop de volonté dans la réussite est contre-productif pour moi Patrick est mon aîné comme un grand frère J'aime son ouverture vers la dimension artistique La diversité qu'il apporte à l'escalade me conforte dans mes intuitions artistiques Il embrasse les facettes de l'escalade depuis qu'il n'est plus là Je porte un peu sa flamme Beaucoup même Tu la portes bien Et oh ? Parce que c'est vrai que c'était un des premiers à faire des spectacles de danse-escalade dans les années 90 début 90 fin 90 Il fait une traversée à la Loubière qui a beaucoup marqué Il fait une traversée avec des grosses prises où il commence à faire des passages avec les pieds au-dessus des passages de bras par en dessous Il n'est plus là Il est dans la gestuelle Il est vraiment dans l'art Dans la beauté du geste Je ne veux pas dire être péjoratif par rapport aux ouvriers Ce que je veux dire c'est que c'est un geste qu'on fait pour l'efficacité du geste pour son résultat Alors que ça c'est un sportif Il est d'abord Il veut faire le 100 mètres Il veut arriver plus vite Il veut Vous voyez ce que je veux dire C'est un geste efficace Là il commence à être un artiste parce qu'il le fait pour la beauté du geste Et ça c'est Et la jubilation aussi parce qu'il fait plaisir Et le plaisir du geste de réaliser le geste le plaisir du corps Et ça c'est C'est là où je découvre qu'on devient un artiste C'est ça un peu pour moi ce passage Et donc il lance ça On dit c'est un des pionniers de la danse escalade Mais comme j'ai dit il y en a il y en a d'autres avant lui il y a Roy Lloyd avant lui le film Regardez Safety Last le film où il grimpe il est déjà dans la danse escalade et c'est 1923 Oui et les chamanes qui grimpaient sur les totems c'est bien avant et puis quand tu regardes un peu il y a de la danse verticale déjà en Nouvelle-Zélande il y avait la danse du soleil autour d'un mât il faisait des voltiges autour d'un mât donc il y a des choses qui existent on réinvente ça t'a vraiment inspiré lui c'est un autre Patrick mais qui t'a inspiré plus peut-être ah mais j'ai eu trois Patrick moi qui m'ont inspiré et le troisième c'est qui ? Patrick Cordier ah oui Patrick Cordier dont je parle dont je parle aussi Patrick Cordier j'étais plus sur la trace lui il m'a inspiré moi je suis venu faire des expériences ici à l'ENSA il a travaillé sur la signature du grimpeur il s'est posé la question qu'est-ce qu'un bon grimpeur et pour ça à l'époque il n'y avait pas il n'y avait pas tous ces instruments il mettait une petite lumière dans le dos et il faisait une pause et on voyait la signature du grimpeur qui s'élevait et en plus la trace lumineuse voilà la trace lumineuse et en plus il faisait des photos au montage où il mettait cette trace là sur la tour de Trango par exemple donc il faisait du surréalisme et moi je venais écrire les voix la voix témoin pour que la voix soit le plus fluide possible parce qu'en fait il travaillait sur l'entropie de la courbe ce qui veut dire c'est que plus c'était fluide plus c'était arrondi meilleur était le grimpeur le grimpeur qui cherchait ça faisait des pelotes le grimpeur qui hésitait il faisait des angles des scribouillis des scribouillis voilà et donc avec une signature témoin il comparait les signatures pour déterminer un bon grimpeur comme une trace de ski voilà comme une trace de ski voilà comme une signature et ça il m'a il m'a beaucoup inspiré sur sur la oui sur la 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 aussi la trace que l'on laisse et puis et puis et puis et puis donc on va pas tout dire parce qu'il est déjà 7h mais après tu fais des solos après il y a les compétitions et dans les compétitions quand on commence à avoir des compétitions tu t'engages tu signes le manifeste pour dire moi je suis contre les compétitions en escalade après t'as changé d'avis mais sur le coup t'étais contre ouais j'étais contre parce que à l'époque on on a la pratique elle était marginale il y avait deux personnes qui vivaient de l'escalade un Patrick Béraud Patrick Linger nous le reste personne vivait de l'escalade il n'y avait pas de brevet d'état il n'y avait pas de cordiste qui répare les façades il n'y avait pas d'enseignement il n'y avait que les guides il n'y avait que les guides qui vivaient de l'escalade il n'y avait aucun autre moyen et c'est vrai qu'on était encore dans une marginalité de la pratique et que quand on a vu la compétition qui arrivait avec les sponsors l'argent les médias les médias qui voulaient prendre cette pratique de l'escalade libre qu'on était en train d'inventer pour en faire de la compétition comment tu te sens tu te sens dépossédé tu sens que la société capitaliste elle arrive oh ben attends c'est super ce que vous faites moi je vais en faire du je vais faire de l'argent sur votre dos avec votre pratique qui pour nous était une super pratique une belle pratique oui avec une éthique voilà avec une éthique des valeurs donc on se sentait dépossédé de ça et donc il y avait cette forme là donc on moi j'ai participé à ceux qui refusent cette récupération que je considère que c'est une récupération qu'on retrouve qu'on retrouve avec le parcours avec un cas là aujourd'hui le mot a été racheté par la gymnastique et donc ce parcours ils vivent la même chose 20 ans après comme le breakdance ils ont eu le même le breakdance qui est aux jeux olympiques qui était spontané qui était spontané dans la rue ils vivent la même récupération et donc il y a du bon pas du bon ils ont les mêmes réflexions c'est une vraie réflexion à avoir est-ce que cette pratique là elle peut devenir compétitive ou pas déjà et puis nous on faisait la différence entre émulation et compétition nous on était dans un groupe et on nous disait oui vous faites de la compétition et non on ne fait pas de la compétition on peut avoir un esprit compétitif mais on a surtout un esprit d'émulation c'est à dire la compétition c'est vouloir être meilleur que l'autre l'émulation c'est l'autre qui t'aide à être meilleur et pareil ce changement de mentalité crée des relations entre les gens complètement différentes si j'ai une relation de compétition avec toi c'est pas la même chose que si j'ai une relation d'émulation tu vois le rapport émotionnel qu'on va avoir ensemble c'est pas pareil et ça on le comprend pas forcément et après bon pour finir sur ce sujet là à partir du moment où il y a eu de la compétition et que tous mes copains sont partis faire de la compétition je me suis dit vu qu'elle est là autant qu'elle soit le mieux possible et j'ai senti le potentiel de créativité dont on parlait tout à l'heure ouvreur de voix tu crées une voix avec des gestes qui vont être révélés par les compétiteurs et quand je suis ouvreur je me dis il faut que j'habite le mouvement que je crée parce que quand il va être réalisé l'émotion et la sensation que j'ai mis dans le mouvement va pouvoir être transmis au spectateur donc en fait je deviens un chorégraphe c'est déjà un spectacle la compétition c'est un spectacle la compétition on croit que non la compétition c'est la mise en scène de la recherche du meilleur c'est la société qui met en place cette structure c'est pas la même chose que l'esprit compétitif on peut avoir un esprit compétitif mais la compétition c'est un événement qui est créé avec une structure avec un rendez-vous pour avec un petit podium encore une petite montagne on reprend l'esprit de la montagne et du sommet où là-haut c'est la victoire je suis plus fort on reprend c'est repris à l'escalade quelque part ce podium et c'est vraiment un spectacle et là je trouve qu'avec les Jeux Olympiques là on commence à s'apercevoir que c'est vraiment du spectacle la compétition parce qu'on commence à percevoir que ah oui mais si on est bien encouragé on est meilleur et bien oui on découvre que le compétiteur s'il a une relation avec les spectateurs sa performance elle va être meilleure oh mais vous n'avez pas des vues moi j'avais découvert ça dès le début oui l'émulation l'émulation et on découvre qu'on est meilleur en performance si on est mais c'est l'émulation les spectateurs le public va te rendre meilleur par son attention par ses encouragements donc c'est vraiment du spectacle bien sûr et du coup toi tu ouvres pendant quelques années bon maintenant tu n'ouvres plus les voix j'ai arrêté en 92 parce que j'ai eu un accident parce que les voix au début j'aimais travailler sur la diversité gestuelle parce que sélectionné en compétition je pouvais commencer même à à faire gagner quelqu'un mais oui parce que tu savais je connaissais tellement les grimpeurs que je pouvais choisir qui j'allais faire gagner alors je faisais attention je ne faisais pas ou je pouvais éliminer quelqu'un sur un monodois par exemple parce que je savais que cette personne là elle ne pouvait pas elle ne pouvait pas le faire elle avait une tendinite aux mains gauches je faisais un mot de doigt à main gauche je l'éliminais par exemple donc je ne le faisais pas je me retenais mais par exemple je peux dire que j'ai influencé des résultats parce que je voulais que le meilleur ce soit le grimpeur le plus fluide et non pas le meilleur en force physique parce que la difficulté elle peut être physique elle peut être dans la trouver le mouvement elle peut être dans la spontanéité elle peut être dans le déséquilibre il y a plein de difficultés différentes et à un moment donné ça devenait qu'une difficulté physique et ça ça ne m'intéresse pas j'aime la difficulté psychique j'aime les différentes difficultés dont la difficulté de la fluidité de se laisser emporter par le flot quand on est grimpeur on connait tout ce que à un moment donné on peut rentrer dans ce qu'on appelle le flot et tu ne penses plus et tu es embarqué dans des états de grâce parce que tu ne réfléchis plus et j'essaie de provoquer ça donc Patrick Edlinger il était hyper fluide donc il gagnait mes compètes Robert Cortijo François Legrand voilà Linil ils étaient très forts mais j'allais plus faire gagner ces gens là que des Didier Raboutou qui étaient plus comme on a dit machine moi je ne supporte pas on n'est pas une machine et donc mais alors ce que tu racontes moi c'est qu'après maintenant ça fait quand même combien d'années que tu as ta compagnie de lézard bleu 33 ans 33 ans 92 la compagnie lézard bleu et ma première compagnie 89 là tu parles surtout de tes débuts de grimpeur dans ce livre mais tu parles moins le dernier chapitre je parle de la naissance de la compagnie mais en 92 c'est ma période charnière c'est que j'arrête d'être ouvreur pour les compétitions d'escalade j'arrête de vouloir faire la voie la plus dure du monde j'étais là dedans j'emménage avec Marie-Laure je monte ma compagnie j'arrête avec une autre compagnie j'ai un changement de vie qui fait que c'est une date charnière où tout ce que je raconte dans le livre c'est pour devenir un artiste moi mon rêve c'était de vivre en tant qu'artiste dans cette société et là je commence à relier les deux à relier à vivre en tant qu'artiste dans le monde et tout d'un coup je deviens un être social je trouve ma place dans la société et j'avais pas envie de raconter cette vie là parce que maintenant en tant qu'artiste quand je fais un spectacle je le vis et je le raconte en même temps alors qu'un montagnard il va faire sa montagne il va faire son exploit il redescend et après il doit soit faire un film soit faire une conférence soit faire un livre enfin bon il doit le raconter alors que moi ce que je fais et ce que je raconte c'est en même temps donc j'avais pas envie et encore je suis encore vivant pardon pour le micro je suis encore vivant et je peux encore raconter ces histoires en direct venez me voir à Saint-Gervais dimanche venez me voir à Chamonix le 14 août voilà ça sera mieux et on peut te suivre sur ton sur la compagnie du lézard bleu t'as un site avec toutes les dates et il y a une newsletter tous les mois où je raconte où j'écris donc j'ai continué à écrire quand même tous les mois j'écris un texte tous les mois sur ce que je vis en tant qu'être dans la société en tout cas Follambule j'adore le titre aussi Follambule c'est un livre de grimpeurs mais qui change complètement de ce qu'on peut avoir l'habitude de lire donc c'est enfin vous vous en êtes rendu compte là juste par déjà la petite lecture mais c'est vraiment un super livre et merci beaucoup merci à toi merci à vous merci à votre écoute merci à tous merci à tous et merci à tous le vide c'est la réponse je vais m'enfuir que ça C'est la réponse pour moi où mais est déré est d'un et de la réponse C'est la réponse